Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce vendredi 1er novembre on va un petit peu déroger à la règle C'est vrai qu'en général le vendredi c'est direction l'hippodrome de Vincennes en nocturne Mais pour ce 1er novembre on a affaire à l'hippodrome de Laval Pour une réunion assez traditionnelle avec le Quintet Plus Qui se situera dans la 4ème course du programme le Grand Prix de la ville de Laval Un rendez-vous toujours attendu et qui sert de tremplin au meeting d'hiver qui vient d'ailleurs de commencer Donc voilà pour cette compétition européenne qui a réuni 16 concurrents sur 2850 mètres Il y aura un recul de 25 mètres pour les 7 concurrents les plus riches On a une épreuve qui est a priori assez abordable parce que déjà plusieurs concurrents sont en phase de remise en route On a 3-4 concurrents qui sont là pour peaufiner leur forme Et c'est vrai qu'avec ceux qui a priori n'ont aucune chance ça limite un petit peu les possibilités En tout cas on a dans cette compétition un cheval de grande classe C'est le numéro 12 Inno Dulupin que j'ai bien entendu retenu en tête Ce sera certainement le favori de la France entière Alors c'est vrai qu'il vient de décevoir C'était début octobre sur l'hippodrome de Mélède Humaine Il s'est montré fautif maintenant Il s'est montré fautif alors qu'il était en liste pour la victoire Je pense que Jean Dréen l'aurait battu Maintenant il s'est enlevé sous l'effort Il avait fait pas mal de choses et puis ça avait trotté très très vite Une 11 effraction sur 2008 C'était un sacré chrono Toujours est-il qu'il avait fait un gros effort Et le fait qu'il se soit montré fautif C'est pas forcément qu'il était fatigué C'est juste que ça lui arrive parfois Même si c'est assez rare de le voir faire une bêtise Mais en tout cas c'est un cheval de qualité Il est défait des 4 pieds Il a pas beaucoup d'engagement du haut de ses 6 ans Et surtout à cause de son statut de Hongre Donc voilà je pense que son entraîneur a tout fait pour le préparer Au mieux pour cet objectif dans lequel il devrait pas être loin du compte Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 16 Grâce du Dijon On la connait bien C'est une jument qui a beaucoup de fond Qui a beaucoup de tenue Elle vient de montrer qu'elle était au mieux Après une tentative sous la selle Elle a terminé 3ème d'une belle épreuve sur la piste de Marseille Auparavant elle terminait 2ème d'une étape du GNT du côté de Cherbourg Donc voilà c'est une jument qui a autant de qualité à l'attelage Que au Tromonté D'ailleurs je serais pas étonné que cet hiver Elle court les meilleures courses au Tromonté En tout cas en attendant elle a quand même des beaux engagements Parce qu'elle a pas tant de gains que cela Et celui-ci en fait partie Elle est déférée des 4 pieds Son entraîneur est très confiant Moi je pense qu'associée à Franck Nivoire On y compte et elle devrait pas être Elle devrait être sur le podium Je pense que pour battre Rino du Lupin Il faudra vraiment être très fort Mais en tout cas C'est une des concurrentes Qui est capable de lutter pour la 2ème place En compagnie pourquoi pas du numéro 15 Jean-Andréen que j'ai retenu en 3ème position Jean-Andréen qui est en grande forme Il a connu une période un petit peu délicate Durant l'été Mais c'est vrai que ses dernières sorties sont très très bonnes D'ailleurs c'est lui qui a poussé Rino du Lupin A la faute début octobre sur l'épreuve de mêlée d'humaine En plus il partait à poto égal Donc voilà il est capable de battre Rino du Lupin A poto égal même si ce dernier s'était enlevé sous l'effort La lutte était très très belle Derrière il a terminé 2ème du côté de Beaumont-de-Lomane Donc voilà tous les feux sont over Il est une nouvelle fois défaire des 4 pieds Voilà étant donné la nature de l'opposition Et le fait que plusieurs concurrents sont en phase de préparation Il doit lui aussi pouvoir lutter pour une place sur le podium Ensuite derrière ces 3 là J'ai retenu le numéro 10 Cash Bank BG C'est peut-être la concurrente qui est capable de brouiller les cartes Dans le sens où pour moi c'est une jument également de grande classe Elle l'a prouvé dans sa jeunesse Elle faisait partie des meilleurs éléments sur la scène européenne Elle a eu quelques petits problèmes On va dire locomoteur Elle s'est souvent montrée fautive par la suite Elle a eu du mal à retrouver la meilleure carburation Toujours est-il que depuis qu'elle est arrivée chez Eric Bondo C'est déjà mieux Elle se montre parfois fautive Mais lorsqu'elle ne se montre pas fautive Elle arrive à faire l'arrivée D'ailleurs sa dernière sortie Elle avait terminé 3ème du Grand Prix du Conseil Municipal Sur l'Hippodrome de Vichy Un groupe 2 toujours très convoité Elle a été battue par Itz Dollar Maker Et une XS Bleu Alors c'est vrai que c'était début juillet Elle n'a pas recouru depuis 4 mois Ça fait beaucoup C'est pour ça que je la retiens seulement en 4ème position Mais si elle est suffisamment prête D'autant qu'elle est défaire des 4 pieds Je pense qu'elle peut également brouiller les cartes Comme je l'ai dit Et monter sur le podium Ensuite en 5ème position Un autre rentrant Le numéro 9 Hacker Lover Qui est très bien engagé C'est un très bon cheval Hacker Lover Il n'a pas beaucoup couru du haut de ses 7 ans Même pas 30 fois Il compte 11 victoires Et 6 podiums Franchement il a de sacrées statistiques Maintenant On ne l'a pas revu Depuis une victoire à Vincennes Le 18 février dernier Ça fait quand même Plus de 8 mois 8 mois et demi Qu'on ne l'a pas revu en compétition Il n'est pas déféré Mais il est plaqué des 4 pieds Alors c'est certainement Qu'il est en grande forme En tout cas Mathieu Mottier A certainement préparé cet engagement Pour lequel il est très bien engagé D'ailleurs Pour la petite anecdote L'année dernière Il avait couru dans cette réunion Il avait terminé 2ème D'une épreuve pour chevaudage Un petit peu moins relevé Bien entendu Mais en tout cas Il avait terminé 2ème Alors qu'il faisait sa rentrée En étant plaqué des antérieurs Donc voilà C'est un cheval qui court bien frais Un cheval qui a des moyens Et qui va certainement faire un bel hiver En attendant S'il venait à prendre une place Dans cette compétition Il aurait rempli son contrat Ensuite j'ai retenu En 6ème position Le numéro 4 Jason C'est un cheval de classe Également On l'a vu courir Au plus haut niveau Il s'est placé Au printemps Dans des épreuves De groupe 2 Face aux meilleurs éléments De sa génération Maintenant il vient de décevoir Fin septembre On l'attendait vraiment On l'attendait vraiment au tournant D'autant qu'il était défait Des 4 pieds Il n'a pu faire mieux Que 10ème dans un quintet Qui était de bonne valeur Mais voilà C'est pas vraiment Le vrai Jason Qu'on a vu ce jour là Et voilà J'ai des doutes J'ai des doutes Il est seulement plaqué Il est seulement plaqué Des antérieurs Si je ne me trompe pas Ouais c'est ça Plaqué des antérieurs Alors il faut voir Ce que ça va donner Il a besoin de rassurer En théorie C'est une toute première chance En pratique Moi j'attends de voir Et je le retiens plutôt Pour une petite place Ensuite j'ai retenu En 7ème position Le numéro 5 Azure Derpay Qui est un petit peu déçu Dernièrement sur ce parcours Dans un lot Qui était bien moins relevé Maintenant C'est un cheval Qui a quand même Une belle pointe de vitesse finale Le lot En dernier lieu N'était pas si mauvais C'était quand même Des chevaux de quintet Un bon lot de quintet Dans lequel il terminait Seulement 8ème Il est bien placé Au premier poteau Il y a des chevaux Qui sont en phase de préparation Comme je l'ai dit Ça peut aider En tout cas Mathieu Abrivar Le connait bien Il va le préserver Un maximum Durant le parcours Et s'il arrive à trouver Les bons dos Pour progresser Il est pourquoi pas Capable d'accrocher un lot Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 13 Bordeaux Est Qui a lui aussi Besoin de rassurer Un petit peu Il rassure deux disqualifications La dernière En date C'était sur l'hippodrome De Mélède Humaine Dans la course Remportée par Jean Dréen Et dans laquelle Ilot du Lupin Se montrait fautif C'est un cheval Qui a des références A faire valoir Qui a vraiment de la qualité En plus Il faut se souvenir Qu'il y a deux ans Il avait fait l'arrivée De cette épreuve Il avait terminé 3ème de cette course Il y a deux ans Donc voilà L'aptitude au parcours La forme saisonnière Il les a Il va falloir Qu'il se montre sage Mais si c'est le cas Il a vraiment le droit De prétendre une passe Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 7 Gazelle Deval Elle monte de catégorie On l'a plus vue A son avantage Sous la selle D'ailleurs je crois Qu'elle est invaincue En 4 tentatives Sous la selle Cette jument Ouais c'est ça Elle a jamais connu La défaite Sous la selle Elle vient de courir Au sable d'Olonne De manière assez discrète Mais elle est efférée Là elle est efférée Des 4 pieds Pour ce bel engagement Alors clairement C'est pas une première chance Mais voilà Je me dis que Si son entraîneur A décidé de lui retirer Ses fers Pour cette course C'est certainement Qu'elle va fournir Sa meilleure valeur Clairement elle est barrée Par plusieurs concurrents Et même pour Pour les 4 premières places Je pense que ça va être difficile Mais s'il venait à y avoir Une ou deux défaillances Et qu'elle a le parcours favorable Elle est pourquoi pas capable De venir pimenter Les rapports du quintet On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 12 Que j'ai retenu devant le 16 Le 15 Le 10 Le 9 Le 4 Le 5 Et le 13 Et en cas de non partant Le numéro 7 Je vous l'ai dit La course est assez Abordable avant le coup Et c'est vrai que 12 16 Et 15 Pour moi ce sont Les 3 chevaux de la course Voilà Le 10 Que j'ai retenu En 4ème position Parce qu'elle effectue Une petite rentrée Et le 9 Une grande rentrée Donc il y a des incertitudes Concernant ces 2 candidatures là Mais c'est vrai qu'avant le coup Voilà Je pense qu'Inodulupin Il doit s'imposer Dans une telle épreuve Le 16 Grâce du Dijon Va faire sa course Elle est dure à l'effort Elle doit pouvoir lutter Pour un accessit Tout comme le 15 Je me répète Mais voilà 12, 16, 15 Ce seront à mon sens Les 3 points d'appui Les plus solides de cette épreuve On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie De m'avoir suivi une nouvelle fois Pour cette nouvelle édition De La Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube Pour être au courant Des prochaines vidéos Je vous remercie également De vos nombreux messages C'est toujours agréable De vous lire N'hésitez pas A continuer A me livrer Vos pronostics En tout cas On se retrouvera samedi Pour une nouvelle édition De La Minute Quintée Je crois que ce sera Du côté de Compiègne En compagnie des sauteurs En attendant Je vous souhaite Une excellente journée De bon jeu à tous Bye bye